Cher Balance, bonjour, voici votre guidance. Alors, on va commencer tout de suite parce que je vous ai déjà présenté les cartes, si ce n'est que vous, vous avez deux cartes issues de l'oracle, les portes de l'intuition. On va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, ok, c'est l'énergie de la lune, avec Gabriel. Donc on est dans le ressenti, on est dans l'imagination. Et Gabriel, c'est un archange qui apporte l'esprit de vérité, qui apporte la lucidité. Aussi, l'intuition dans toutes les situations de blocage que vous pouvez vivre dans votre existence, il y a une idée de se reconnecter à soi. En allant chercher vos ressources, vos capacités, toutes les clés qui sont en vous. Donc, il y a une idée avec Gabriel de travailler sur ses émotions pour reprendre, redevenir maître de sa vie, et pour être maître de son destin. Et en tout cas, il y a une idée de ne plus subir des événements si jamais c'est votre cas. Allez, on va commencer tout de suite avec la première ligne. Nous avons la carte numéro 4 de la construction. La carte des chaînes, la carte de l'automne, et la carte de l'illumination. Est-ce que vous voyez tout ? Ok. Je vais commencer par l'énergie générale de cette ligne, qui est donc la carte numéro 4 de la construction. Le 4, ça représente l'activité professionnelle, ça représente le travail, ça représente la stabilité. Voilà, c'est l'énergie dans laquelle on va rentrer aussi l'année prochaine. Donc, il y a peut-être une préparation par rapport à ça. Et ça parle, comme ça, dans l'indique de construction. Donc là, il y a une idée de mettre en place une stratégie pour avancer, alors soit professionnellement, en tout cas dans un des domaines de votre vie. C'est comme s'il y avait une énergie qui était propice à construire quelque chose de vraiment durable et qui soit satisfaisant pour vous. Ce qu'on nous dit, c'est que ça nous demande du travail, un petit peu, de la persévérance, mais qu'au final, vous serez fiers de ce que vous avez accompli. Alors, ça ne parle pas forcément d'activité professionnelle, peut-être que c'est une relation de couple aussi qui a besoin de plus d'attention, ou plus d'efforts, ou plus de concessions. Mais on vous dit en tout cas que ça vaut le coup d'être vécu. Et là, l'idée, c'est de ne pas ménager ses efforts, de ne pas être dans la procrastination, pas dans la négligence, pas dans le laisser-aller. Voilà, vraiment, l'idée, c'est de prendre les choses en main. C'est un peu ce que nous dit Gabriel aussi dans son énergie, c'est-à-dire redevenir maître de sa vie. En ce qui concerne les chaînes, Alors, les chaînes, ça peut nous parler de blocage précisément. Alors, c'est ce que nous dit Gabriel, c'est-à-dire que si vous êtes dans une situation de blocage, ça peut nous parler de... peut-être de situation de latence. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a, par rapport à l'association de toutes ces cartes, c'est peut-être à partir de ce moment-là qu'il va falloir vraiment, à partir d'être dans cette construction, sortir de... reprendre les choses en main, s'il y a des situations de blocage, s'il y a un arrêt de travail, s'il y a une forme, parce que les chaînes, ça nous parle aussi parfois de stagnation ou de passivité, ou peut-être de soumission aussi, parce que, voilà, les cartes des chaînes, ça nous parle de ça. En tout cas, c'est une situation bloquée, que... peu importe le domaine, que vous vous sentez dans un... dans une forme de passivité, j'insiste sur la passivité, parce que la carte de la construction, elle nous parle de ça, elle nous dit, stop là, on va arrêter le laisser aller, on va reprendre les choses en main, et on va être proactif, et ça vaut le coup, ça vaut le coup. Donc, bon, là, c'est une carte de saison, et j'ai l'impression que, précisément, si vous rentrez dans cette énergie de construction, c'est-à-dire que vous reprenez les choses en main, et là, on est vraiment dans l'énergie de Gabriel, c'est vraiment incroyable, vous allez trouver des solutions, et vous allez voir les choses clairement. Donc, pour les personnes à qui ça parle, qui se sentent un petit peu comme ça, ou qui vont vivre cette énergie, ici, avec l'illumination, on a l'éclaircissement, on voit les choses clairement, il y a une espèce d'ouverture, ou des solutions positives, qui vont se trouver à partir du moment, où vous, vous allez, d'une certaine manière, rentrer dans cette énergie, dans cette énergie de construction. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Ok, alors ici, on a la carte 36 des échanges. Ah, encore une fois, la carte des échanges, ok, très bien, si on n'avait pas compris. La carte de la naissance, et la carte du pouvoir. Ok. Là, j'ai vraiment l'impression, alors c'est fou, parce qu'on est vraiment dans l'énergie générale de Gabriel, c'est-à-dire dans l'idée de reprendre, de reprendre le pouvoir. Voilà. La carte de l'échange, je vais commencer par celle-ci. Alors, celle-ci, la 36, l'énergie générale. Là, c'est une carte qui nous dit qu'en fait, les échanges avec l'étranger, alors c'est les échanges d'une manière générale, mais les échanges avec l'étranger sont favorisés, et là, il y a une idée en fait de s'ouvrir pour adopter de nouveaux points de vue. Il y a une idée d'ouvrir son esprit à la nouveauté, de voir ce qu'il existe, de s'inspirer des autres. Ou peut-être, en termes d'étranger, ça peut être aussi d'un mode de fonctionnement qui ne vous est pas habituel, ou d'un type de personne vers qui vous ne seriez pas allé forcément, et puis du coup, ça vous est un peu étranger. Vous voyez, tout ce qui peut avoir l'air étranger, donc soit c'est techniquement, allez vous renseigner pour vous ouvrir de nouveaux horizons sur ce qui se passe à l'étranger. Mais en tout cas, il y a une idée là, d'être dans un nouveau souffle, dans une nouvelle énergie, d'avoir de nouvelles idées. Alors ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une rencontre qui est liée à l'étranger, mais en tout cas, il y a cette idée là, que ce moment-là, alors c'est peut-être ici parce que vous allez faire des démarches, qu'il y a une personne, une personne, une situation, quelque chose qui n'est pas lié directement à vous, qui va vous ouvrir de nouveaux horizons. Voilà, donc là on est vraiment dans la continuité de la première ligne. Ici, la carte des échanges dans l'oracle du verso, elle nous parle de dialogue, elle nous parle aussi de communication, peut-être de commencer à communiquer sur ce que vous faites, à faire de la publicité. Il y a aussi une idée de partage, il y a une idée de diffuser un peu ce qu'on fait, la manière dont on le fait, etc. Et là, ça donne un nouveau départ. Voilà, ça donne, vraiment ça donne un nouveau départ. Alors, soit c'est le début d'un projet, ce qui est largement possible, vraiment là, c'est largement possible, soit c'est le début d'un projet qui était peut-être un peu bloqué, et puis finalement, vous allez reprendre les choses en main, être proactif, et du coup, ça va créer justement une énergie de communication, qui va peut-être donner lieu à la naissance d'un nouveau projet. ça peut nous parler aussi de rencontres, parce que la naissance, ça peut être aussi le début d'une relation, le début d'une relation, soit avec quelqu'un qui vient de l'étranger, quelqu'un, ou peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez déjà depuis un moment, ou que vous allez rencontrer là, soit, par rapport à la naissance, on peut parler aussi de procréation, parce que bon, voilà, donc là, est-ce que peut-être certains d'entre vous ont de la difficulté à avoir un enfant et que vous allez aller demander de l'aide à l'étranger, c'est possible, ou le fait d'en parler, on va vous donner le nom de quelqu'un, etc. En tout cas, il y a une idée ici de reprendre le pouvoir sur la situation, c'est-à-dire vraiment, encore une fois, on est dans l'énergie de Gabriel, de redevenir maître de sa vie en étant proactif, plutôt qu'être dans dans une attente que les choses arrivent de l'extérieur, on devient proactif et d'un coup, voilà, il y a des choses qui s'éclairent. Donc, la notion de pouvoir avec cette carte, elle peut avoir plusieurs définitions qui est aussi le pouvoir qu'on a sur les autres ou le pouvoir que les autres ont sur nous, mais moi, je ne le vois pas du tout de cette manière-là, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ici, on reprend, on redevient maître de sa vie parce que ça correspond vraiment à l'énergie générale et il n'y a pas de cartes qui sont en contre-indication par rapport à ça, voire même l'inverse. Alors, ici, on a la carte 18 sur la troisième ligne qui est la carte de l'intuition. On a la carte, ah ben d'accord, ok, on a la carte de la discipline, on a la carte du choix et on a la carte et on a la carte du marginal. Ok, alors, la carte de l'intuition, c'est une carte qui nous dit qu'il faut que vous fassiez confiance à votre intuition, en tout cas, en ce moment, qu'il faut que vous lui prêtiez plus d'attention, plutôt puissante, alors c'est un peu général quand même, il y a des, voilà, ce qu'on vous dit c'est que l'intuition se manifeste de plein de manières différentes, ça peut être des idées, ça peut être des émotions, ça peut être des sentiments, ça peut être des rêves, des flashs, des symboles, voilà, et là, on vous dit soyez particulièrement alerte à tout ce que vous ressentez, à tout ce que vous vivez, à tout ce que vous voyez, tout ce qui arrive un peu à vous comme des évidences, parce que précisément ça pourrait vous apporter la réponse, là ou les réponses aux questions que vous vous posez, ou en tout cas que vous attendez. Ce que nous dit cette carte c'est que l'intuition d'une manière générale elle nous communique les meilleurs choix pour nous. Donc, là on vous dit soyez à l'écoute de vous, soyez à l'affût, soyez alerte de tout ce qui se présente à vous sans rien forcer, juste en étant dans l'accueil en fait des situations. La carte de la discipline quant à elle, alors ça me fait penser à la construction où on vous dit ben voilà c'est un peu le moment de mettre un coup de collier, il y a une idée précisément de rigueur, de peut-être positionner les choses en disant ok, voilà où j'en suis, voilà où je vais, quel est le chemin le plus pertinent et à un moment donné il y a des choix qui vont se, il y a un choix qui va se proposer à vous pour savoir quel est le meilleur chemin à prendre, le plus direct et là c'est votre intuition qui va vous le dire. Voilà, ou alors ce sera lié aux rencontres, peut-être que vous allez vous nourrir d'informations mais à un moment donné il va falloir vous positionner. La carte du choix, ce qui est génial avec cette carte, alors oui ça peut générer des doutes etc. Mais ce que ça nous dit c'est qu'il vaut mieux avoir le choix que pas. Et donc il y a une idée de nouvelle direction, de plusieurs opportunités, ici on a trois serrures, de prendre le temps de la réflexion, de vous poser, de vous mettre à l'écoute de vos ressentis, ça peut être un changement professionnel aussi avec plusieurs opportunités, en tout cas il y a vraiment une idée de nouvelle direction. Alors après on termine cette ligne là avec la carte du marginal. J'adore cette carte, c'est le rebelle en puissance, c'est l'insoumis, vraiment le marginal lui, il n'en fait qu'à sa tête en gros, on en est là, c'est-à-dire qu'il y a un besoin d'affirmation de soi, un besoin d'indépendance, un besoin de... Voilà, il y a une idée de refus des contraintes, vraiment avec cette carte là. Donc là en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez pour moi suivre votre intuition précisément, c'est-à-dire que vous allez sûrement prendre le temps de vous poser, de réfléchir, voilà, à toutes ces nouvelles opportunités. Faire le point, j'ai l'impression qu'il y a une idée de tout poser, il y a quelque chose de très... de très ancré dans la matière, vous voyez, l'idée de se poser, de dire, ok voilà, j'ai cette option, j'ai cette option, si je prends cette option, où est-ce que ça me mène, etc., etc. et de faire les choses d'une manière très carrée et en même temps, une fois que vous avez fait ça, ce qui va vous permettre de faire le meilleur choix pour vous, c'est votre ressenti intérieur. C'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui résonne le plus pour vous et peut-être que vous allez choisir ce qui génère le moins de contraintes pour vous parce que vous avez ce besoin d'indépendance et de liberté. Peut-être qu'en posant les choses, vous allez dire il y a trop de contraintes, ça ne me convient pas parce qu'il y a cette énergie-là aussi à l'intérieur de vous. Alors, on va voir ce que nous réservent les cartes des portes de l'intuition. Ok, ah intéressant, d'accord, alors ici on a la carte du masque qui dit en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et on a la carte du positionnement, c'est fou parce que ces cartes se parlent vraiment. Ici avec le positionnement, le message est « Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. » Ok. Alors, par rapport à votre tirage et à l'énergie générale de Gabriel qui nous dit « On reprend le pouvoir sur sa vie », c'est ce que nous dit un peu la carte du marginal, il y a aussi une idée de trouver les réponses, ce que je vous disais dès le départ en vous, et de travailler sur ces émotions pour plus subir les événements mais pour prendre les choses en main. Avec la carte du masque et du positionnement, c'est… Je vais commencer par la carte du masque parce que là, c'est peut-être… Alors, pour moi, ça vient souvent d'ancrage ou de croyance ou de choses qui se sont inscrites à un moment donné. C'est un peu comme si involontairement, enfin involontairement, inconsciemment plutôt, il y a une idée d'être le plus acceptable possible, c'est-à-dire d'être dans une espèce de compromis vis-à-vis des autres et que selon les circonstances, peut-être qu'il y a une idée, vous voyez, ça me fait penser au chiffre 2 en numérologie, c'est-à-dire qu'il y a une idée soit de sous-coopération, enfin de sur-coopération ou de sous-coopération, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre et soit vous êtes vous sur-adaptez en permanence sans tenir compte vraiment de vos besoins et de vos affinités, mais là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de, avec ce refus des contraintes, qui est en train de se manifester, donc c'est doublement intéressant cette carte-là parce que peut-être que vous vous adaptez en permanence à votre environnement, peut-être en imaginant inconsciemment à agir en fonction de ce que vous pensez que l'on attend de vous. Et plus on fait ça dans l'existence et plus on se décale, on s'éloigne de qui on est réellement, de ce qu'on veut vraiment dans la vie. Et donc en fait, l'idée là de prendre conscience véritablement de ce masque que l'on peut porter et ça nous arrive à tous et dans plein de circonstances différentes, en prenant conscience de ce masque, je vous disais, c'est une occasion de se recentrer sur soi. D'ailleurs, Gabriel, c'est ce qu'il nous dit, les réponses, elles sont en vous. Donc c'est comme s'il y avait parfois une image un peu fabriquée et on vous dit mais vous ne cachez pas parce que montrez votre vrai visage parce que c'est votre meilleur atout dans cette période particulière. Ce que vous souhaitez, vos aspirations, l'être que vous êtes n'a pas besoin d'être transformé pour s'adapter aux autres. Pas du tout. Et du coup, ça va permettre aussi que vous soyez apprécié réellement pour qui vous êtes et pas pour ce que vous montrez parce que vous êtes en suradaptation. Alors je sais que ce type de comportement la plupart du temps sont inconscients mais observez-vous pour voir si ça résonne pour vous. Avec cette carte de l'intuition, du marginal, des chaînes, de la discipline, du choix, etc. À un moment donné, faites les choses pas pour faire plaisir, faites les choses parce que en suivant votre intuition. Les réponses sont en vous, on n'arrête pas de vous le dire aussi. En ce qui concerne la carte du positionnement, il y a une idée aussi de parfois quand on nous dit non ou quand on, et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette suradaptation, on peut avoir le sentiment d'être rejeté. Et là, ce qu'on vous dit c'est que alors soit vous êtes dans cette suradaptation et vous acceptez dans tous les cas le choix de l'autre et précisément vous vous adaptez mais comme vous avez la capacité de respecter le choix de l'autre, vous avez aussi la capacité, les autres ont aussi la capacité de respecter votre choix. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ça ne peut pas marcher à sens unique et le fait de vous positionner en disant voilà moi ce que je veux vraiment c'est ça, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. Il y a une idée d'accepter le non en face de soi, d'accepter qu'une personne en face de nous ne soit pas forcément d'accord, n'aille pas forcément dans la même direction. Ok, donc acte, on n'a pas tous la même carte du monde et on ne voit pas tous les choses de la même manière et le fait d'être dans cette énergie justement d'acceptation qu'on ne peut pas être toujours d'accord ou qu'on ne prend pas forcément toujours les mêmes chemins. C'est vraiment un signe de sagesse, de maturité et ça veut dire qu'à ce stade-là, quand vous arrivez à faire ça, vous avez une... vous êtes ancré, vous avez une espèce de sécurité intérieure qui fait que quoi que vous preniez comme décision, vous savez qu'elle est juste pour vous et donc il n'y a pas de souci, s'il y a des gens qui ne sont pas en accord avec ça, eh bien, au revoir, bonne journée et les gens qui vous aiment vous soutiendront. Voilà, ou en tout cas, ils essaieront de vous comprendre et en tout cas de vous accompagner. Si vous vous sentez concerné vraiment, vous prenez les choses à titre personnel, peut-être que précisément, et ça me fait penser à la carte du masque, il y a peut-être une faille qui s'est inscrite dans votre identité à un moment donné, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en termes de croyance, et peut-être que vous vivez les situations comme des échecs ou comme un rejet ou comme une négation de vous, vous voyez. Alors, soit c'est parce que vous êtes trop fusionnel, soit c'est peut-être parce que vous êtes hypersensible, qui est juste une qualité extraordinaire. Quand elle est bien gérée, c'est vraiment wow, mais c'est comme s'il y avait un système de défense qui s'était établi et ce système de défense, soit on est agressif, on compte sur ses positions, soit à l'inverse, on se suradapte. C'est aussi un système de défense pour ne pas être blessé, pour ne pas avoir à subir des noms, pour ne pas avoir à se sentir rejeté. Donc là, Gabriel nous le disait, il y a un travail sur soi, sur les émotions aussi. Là, on vous dit acceptez-vous tel que vous êtes, aimez-vous d'une manière inconditionnelle, ne rejetez aucune partie de vous, parce que précisément, vous allez être dans cet ancrage et dans cette sécurité intérieure. Ce n'est pas parce que vous acceptez des situations que vous renoncez à vous-même et à l'inverse, ce n'est pas parce que vous n'acceptez pas des situations que vous rentrez dans une forme de combat. là, il y a une idée de précisément se positionner, être dans cette ouverture, dans cette intelligence, dans la communication, dans cette sagesse, dans cette sécurité intérieure qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez juste être qui vous êtes. Vous pouvez affirmer vos choix d'une manière claire. il y a une idée de pouvoir transformer l'énergie d'une manière positive, la tirer vers le haut et de rebondir. Voilà. C'est un magnifique travail qui se propose pour vous sur cette période avec beaucoup d'ouverture et en même temps une option d'évolution. Je ne sais pas qui s'adresse ce tirage, mais, enfin, il n'y a pas de mais d'ailleurs, peut-être qu'il y a une seule personne qui avait besoin d'entendre ce message. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une option de trouver sa place. Voilà. De trouver sa place et de revenir maître de votre vie. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez pris des décisions qui étaient motivées par autre chose que votre désir profond ou votre besoin de réalisation. Voilà. Peut-être pour faire plaisir ou peut-être pour justement, précisément, vous suradapter. Donc, soyez qui vous êtes. Vous avez, voilà. Vous êtes un trésor. Ne le cachez pas au monde. Ce serait du gâchis. Voilà, chers balans, je vous embrasse. Je vous embrasse.